Alors bonjour à toutes et à tous, ici les gamins en l'usant Digital 60 sur Ni No Kuni 2. Dans l'épisode précédent, on avait découvert le vieux Nir qui avait perdu sa forêt en la pariant au grand Manitoutou, qui est un chien dont je ne sais plus le nom de la race parce que je suis plein spécialiste. Et dans cet épisode, enfin dans l'épisode précédent aussi, on avait une dette de 10 millions de florins à rembourser parce que Evan a perdu 3 fois de suite un jeu qui s'appelle Ciel et Terre. Et maintenant on doit trouver un moyen de prouver qu'il a triché afin de se débarrasser de cette dette. A l'instant, monsieur. Désolé, mais les clients affublés d'une poule aux dettes n'ont pas le droit de prendre part au jeu dans notre casino. Ah bon, je vois. Ce jeune garçon ne fait que nous accompagner, il est simplement ici pour observer, pas pour jouer. Ah, dans ce cas vous pouvez rentrer. Amusez-vous bien. Ah, heureusement qu'il a un télo Roland, dites-donc. Ah, il joue tout ça à ce jeu. Viens, nous y voilà. Oh, j'adore la tête du mec, au milieu. Magnifique tête. C'est la première fois que je vais dans un casino. Nous risquons d'avoir l'air suspects en restant groupés comme cela. Séparons-nous et allons collecter des informations. Ah, toi aussi t'es collé d'une poule aux dettes. Je comptais. Je comptais. Je comptais, petit gars. Je crois moi et je sais ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait ? On peut profiter du casino juste pour son atmosphère. Il est toujours rempli d'une excitation presque palpable. Mais faut pas croire que j'ai pas assez d'argent pour jouer, hein. C'est juste que je préfère regarder. Oui, voilà, on va dire ça. On peut profiter du casino. Non mais je veux parler à un monsieur. De temps en temps, on a des touristes qui se plaignent que les jeux soient truqués. Mais ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, c'est le pays qui gère le casino, non ? Comment un pays où tout est décidé par l'idée pourrait permettre de tricher ? Ce serait à l'encontre contre les principes du Grand Boudé. Enfin, comme on dit, chien qui aboie ne mord pas fort. Bonjour, ma dame. Ça veut dire qu'il y a une bonne ambiance dans ce casino. Ouais, je m'en fous. Ah, mon petit garçon, on est perdu. Désolé, mais c'est le guichet des charges de prix. Pas des enfants perdus. Je voulais juste vous parler. Ah, tu voulais chez ce ma panne, c'est minime. Malheureusement, je n'ai pas le temps. Alors, fous le camp d'ici, petit con. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, gamin ? Tu vas en savoir plus sur l'idée du casino ? Je comprends ta... Ah merde, en fait, c'était Evan qui parlait. Je comprends ta curiosité. Avec des dés aussi close, il y a moyen d'avoir du succès auprès des donzelles. Manque de bol, c'est pas le genre de dés que ceux utilisés par les adeptes. Ça se trouve en vente nulle part. Sur mon avis, il ferait mieux de la laisser tomber si tu cherches tant à t'en procurer. Heureusement qu'ils font traîner de l'argent par terre. Non, je ne voulais pas que tu montes comme ça sur la table. Hein ? Quelque chose de louche dans le casino ? Hum... C'est vrai que je me suis tout gentil que les complets étaient incroyablement difficiles à passer. Mais quand j'ai l'avantage, je finis toujours par perdre contre. Il doit y avoir une chance extraordinaire. Je prie le grand Boudé tous les jours pour que la chance soit de mon côté. Bah mais il t'emmerde ! Je crois que j'ai fait le tour. Je vois nous les autres pour savoir ce qu'ils ont appris. Ton grand Boudé t'emmerde. Ton manu toutou te... te con... Hum... Les dés utilisés dans ce casino sont manifestement exactement les mêmes que ceux que les gardes. C'est-à-dire qu'il y a de grandes chances qu'ils trichent. Oh la vache, elle a un gros poulet. Oh... Il n'y a pas de grandes chances, c'est sûr à 100%. J'en ai la preuve et j'en suis la preuve vivante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grandes chances qu'il n'y a pas de grandes chances. Mais qu'est-ce que tu fiches avec une poule au lait ? Bah je ne peux plus de m'empêcher de faire une petite partie. Et combien tu as perdu ? Hein ? Oh ! C'est pas une si grosse que ça, ça va. Enfin, disons que... tu ne veux pas savoir. Pfff, oublions ce crétin de perdre pour l'instant. J'ai quelque chose à vous montrer, mais je ne peux pas le faire ici. Allons ailleurs. Elle a pris des dés. Très bien, allons à l'auberge alors. Je parie qu'elle a un dés. Ah oui, c'est vrai, ils ont Facebook. Comment on fait déjà pour le voir ? Facebook ? Ah oui, c'est L3. Ah oui, c'est L3. Ah oui, c'est L3. On va devoir s'en débarrasser ensemble. Ouais, encore ainsi, ils seraient les tricheurs. J'ai vu un jeune homme ressemblant à deux gouttes d'eau comme... T'en tromper, c'est pas possible. Plus il est gros, plus la dette est énorme. C'est-à-dire que 10 millions de florins, c'est rien pour eux, quoi. Donc, ça veut dire, vu que son truc est tellement énorme, il doit valoir, je sais pas, 75 millions de florins. Non, peut-être pas plus, mais un milliard de florins. Oh, 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 bonjour, voyageurs! Ça ne vous dérange pas si on discute ici quelques minutes? Oh, oui. Oh, mais pas le moins du monde, restez tant que vous voulez. Oh, oh, oh. Alors, Chanty, qu'est-ce que tu voulais nous montrer exactement? J'ai un dé. Hé, hé, mais j'ai réussi à récupérer un dé dé du casino. Darnie? Vraiment? Étoffe. Tu l'as volé? Je suis sûr que c'est bien prudent. Je ne l'ai pas volé. Je l'ai juste emprunté quelques minutes. Et puis ce qui... Et puis il faut ce qu'il faut, d'accord? Regarde-moi ça plutôt. Ce dé est complètement truqué. Je comprends mieux le stratagème. Je comprends mieux le stratagème. Il faut qu'on retourne le voir. On va lui dire qu'on sait tout. Bien. Du calme, Evan. La situation pourrait se retourner contre nous. Sans croiter que tout le monde saura que Chanty a volé ce dé. Ah, je crois bien avoir une idée tip-top. On va retourner voir ce garde. Et puis on va faire ci, comme ci. Et puis après comme ça. Et puis à la fin, paf! Qu'est-ce que vous en dites? Ah, je crois vraiment que ça peut marcher. C'est un plan un peu grossier, mais ça pourrait marcher. Parfait, c'est décidé. Je m'occupe de tout, ne vous embête pas. Retournons vite, allons vite voir ce garde. Ok, super le plan. Le meilleur plan du monde. J'ai rien compris, mais... On va y aller. En même temps, ils vont pas le dire, vu que sinon ça spoil tout. Je sais pas, c'est complètement con qu'un quelqu'un se déplace comme ça dans un RPG, mais bon. Moi, à chaque fois qu'il y a une touche de saut, même dans Wind Waker, j'adorais sauter avec le lion rouge, par exemple. Alors que c'est complètement stupide de faire sauter un bateau. Après, vous me dites, oui, bah, c'est pas vraiment un bateau, c'est un humain qui peut se transformer en bateau. Oui, bah, on ne s'est jamais été expliqué pour comment, pourquoi. Parce qu'il n'a pas fait de vœux avec la Triforce, hein. Tiens donc, vous êtes venu rembourser votre dette? Je vais vous rembourser! Mais... Je voudrais juste faire une partie contre vous. Hum, aucun problème, mais votre dette va encore grossir. Ce que si, je vais gagner, vous allez voir. Je vais vous rembourser un peu, mais votre vie est venu. Je vais avoir un petit député. Je vais vous rembourser, je vais vous rembourser, mais votre nœud est poco plus grande. Alors, on a ouvert un petit député, et vous avez eu lieu de déficter, Hum, mais c'est dégueulasse. Mais qui lui balance une crotte de nez ? Bande de tricheurs ! Je ne sais pas comment vous avez fait, mais je sens la triche à pleine truffe. Comment on aurait pu si vous avez lancé les dés ? On n'avait aucun... On n'avait absolument aucun moyen de tricher. Mais vous nous accusez de tricher juste parce que vous avez perdu. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose, c'est vous le tricheur. De quoi ? Moi ? Tricheur ? Alors ça... Vous avez des preuves d'abord ? C'est quoi ces aboiements ? C'est quoi ? Grand... Grand Manitoutou ? Quelle est la raison de cette agitation ? Il est interdit de faire un tel vacuum devant le Palais des Etoiles. Vous... Voilà enfin, Grand Manitoutou. Nous sommes ici de la part de Maître Nîmes. Votre Larbin nous a empêchés de rentrer et a essayé de nous voler de l'argent en trichant. Hum... Est-ce comme ça que vous souhaitez la bienvenue aux visiteurs ? Et allez, allez... Voilà qui est embarrassant. L'un de mes subordonnés maltraite des amis de Maître Nîmes. Et il semble avoir triché par-dessus le marché. Laissez-moi effacer vos dettes sur le champ. Et ? Bien, ne restons pas l'entrons dans le Palais. J'ai hâte d'entendre la raison de votre venue. Et mettez-moi ce garde en prison. Entendu. Non ! Non ! Ne faites pas ça ! Bonjour, messieurs. Y a-t-il quelque chose à activer ? Pas du tout. Ah, lui, il est stylé ! Oh la vache ! J'adore la tête qu'il a. C'est-à-dire, on va lui parler, parce qu'il a le style. Hum ? Chilbone. Enfin, Bichot. Voici le palais du Grand Manitoutou, Yapsi. Je vous demanderai de vous abstenir de lui parler de vos histoires personnelles ou de proférer des propos à Nîmes pour prier. Putain, il n'est plus le style, ce chien. Oh, mort ! Alors, que puis-je faire pour vous, envoyé de Maître Nier ? Aïe ! Nous sommes venus vous demander de rendre sa forêt au Maître Nier. Mais oui, bien sûr, suis-je bête ? Et pourquoi diable je ferais-je ça ? J'ai gagné cette forêt au D de manière légitime. Oui. Il est évident que le Royaume entier est un paradis de tricherie. Et je serais très surpris de voir... ... que votre victoire ait réellement été légitime. Par la barbe, Anacarlin ! Qu'est-ce que vous racontez ? Nous avons utilisé le Vénérable Boudé... ... le Vénérable Boudé lors de notre partie. Nani ? Et ? Nous avons joué avec les dés du magnifique Boudé. C'est une relique sainte, incapable de tricher comme ce garde. Grotte d'oliphant, ils ont envie de pas utiliser les mêmes dés que le garde. Hum... Oui, ceux que le Boudé utilisait étaient bien plus gros que ceux-ci. Ah... Ce n'est pas parce que ce sont des dés différents que cela signifie qu'ils ne soient pas pipés eux aussi. Yoli yoli... Si vous avez des doutes sur mon honnêteté, je vous autorise à inspecter... ... le Grand Boudé par vous-même. Mais attention, c'est une relique très importante pour notre royaume. Vous n'avez pas intérêt à l'abîmer. Oui. Si nous avons votre autorisation, alors... Allons-y sur le champ. Putain, t'as l'impression que Roland, c'est... Inspector Gadget, quoi. Enfin, quand je dis Inspector Gadget, c'est pour dire qu'il est super intelligent, quoi. C'est des mythes du Batman, voilà. Quelle bande d'arrogants vaut rien ! Oh... Je ne leur ai pas dit mieux, Grand Mane et Tutu. Nous devons nous méfier d'eux, ils pourraient être dangereux. Dire que je croyais qu'on les avait pris la main dans le sac... Ah... J'ai l'impression qu'on est revenu à la casse d'épargne. Yep. Il est trop tôt pour baisser les bras, je suis certain que ce Boudé est aussi truqué. Ah... Alors, inspectons-nous plus vite. Alors, il est où le Boudé ? Il est juste devant moi, je suis con. Mais... On dirait un mélange entre Bouddha et une vie de Nite Indienne. Sa perlotte de... ... de Perlipopette. Je n'aurais jamais signé... ... pour faire un truc pareil, moi. Mais... Tu as trouvé quelque chose de louche, Elio ? Je sais... Mais purée, pourquoi j'appuie sur R2, là ? Merde. Du coup, je ne sais pas ce qu'il a dit. Et à part ça, ils sont fabriqués dans le bois de qualité. C'est vraiment des jolies idées, il n'y a pas raison, il n'y a rien à dire là-dessus. Rien de suspect de prime abord, donc. Mais dans le cas contraire, le Grom a dit toutou... ... je n'aurai évidemment les yeux... ... jamais... ... de les inspecter. Oulala... Vu qu'avec ce baillement, je n'arrivais pas à lire correctement. Mais de toute façon, même sans bailler, je n'arrive pas à lire correctement. J'imagine que cette puissante protection contre la magie... ... c'est pour que personne ne puisse manipuler les dés avec un sort. Hmm... Cela élimine une possibilité de tricherie. J'aurais beau couvrir l'intérieur de ces dés, mais on aurait de gros problèmes si on venait à les casser. Non... Mais... Non, mais dites donc, le Gros Boudé n'est pas un jouet pour votre sac à puce. Hé, c'est qui que tu traites de sac à puce, toi ? Nous avons l'autorisation du Grand Manu Toutou... ... d'inspecter le Vénérable Boudé pour voir s'il est en bon état. Ah, je le vois, tant mieux. Alors, continuez. ... 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 Téléportation rapide. On ne peut pas le faire sur l'écran normal. En tout cas, il manque un truc de téléportation ici. Oh, je suis fatigué, sa mère. Qu'est-ce que c'est ? Lac du repos, voilà. Je ne suis pas allé au fond de la forêt pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'utilité à y aller. Ok, non, c'est bien parlé qu'il faut aller. Ça rebrille ! Il faut tout reprendre ! Cassez-vous, c'est à moi ! Ce n'est à moi ! À moi ! Cassez-vous, c'est 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 à moi ! Salut, Yoda ! Ah, vous revoilà ! Alors, à parler à Yati, avez-vous réussi ? Et toi ? Oui, mais pas encore à le convaincre de vous rendre la forêt. Par contre, nous avons acquis la preuve que tous ces adeptes sont employés du Casino Trich. Ah, je le savais ! Si on arrive à prouver que le boudé est truqué aussi, je suis certaine qu'on pourrait récupérer votre forêt. Ah non ! Est-ce que vous avez déjà vu des gardes de Gambler ou bien des adeptes se rendre dans votre forêt ? Dans les bois désolés, se passe quelque chose de louche ! Même moi, d'y pénétrer, je n'ai pas le droit ! C'est probablement là-bas qu'il fabrique leur dé. Faut absolument qu'on y aille alors ! Oh ! Attendez, si les bois désolés, vous voulez pénétrer, croissance rapide, vous allez devoir utiliser. Croissance rapide ? D'un sort, c'est le nom. Si tu ne le connais pas, que je te l'apprenne, il vaut mieux. J'ai pris croissance rapide. Ah non ! C'est quel genre de magie ? Le genre de magie... C'est un sort qui permet de faire grandir les plantes. Si sur un bourgeon tu le lances, d'un coup une fleur il devient. Si les petits champignons se trouvent sur le chemin où... De véritables parfums, vous le lancez, oui. C'est bien ce que j'ai dit mais... Je ne sais pas si on l'a entendu, voilà. Génial ! Vous n'êtes pas le maître de la forêt pour rien. Merci. Merci beaucoup, maître Nîmes. Parfait ! Direction les bois désolés ! Merci. Qu'est-ce que j'ai ? De nombreux monstres dans la forêt, il y a. Restez prudents, vous devez. Je ne sais pas. Ok. Allons-y ! Ah, lui aussi, il a une dette. Il jaque. Ah, le c**. BELUX, 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 BELUX ! Je vais juste aller vers la forêt de Karls Dash. C'est juste un fort pour pouvoir ! Oula, j'allais utiliser mon sort pour rien. Je parie qu'il faut aller par là, là où je n'étais pas allé tout à l'heure. Quand tu vois ce genre d'environnement, c'est une petite purée, c'est super joli. Mais c'est que pour des petits environnements clos. Ça me fait un peu chier, quoi. C'est trop fun. Mais cette lumière violette qui m'arrache les yeux, quoi. C'est trop fun. Une plante. Méditréflat de feuilles! Regarde, y'a quoi par là? Y'a un trou. Est-ce qu'on peut y aller? Je vais aller voir vite fait. Je sais que j'aurais dû aller par là en premier, vu qu'il n'y a pas la flèche. Blablabla. Je suis un peu stupide. On va d'abord tuer ces petits trucs de caca, là. Je suis un peu stupide. À chaque fois, il visait un arbre. Il visait tout le temps un arbre. Je vise des arbres, rien à foutre! Ah non, c'est même pas un trou. De loin, je croyais que c'était un trou. Non, c'est une texture qui bug, ok. C'était dégueulasse, là. L'arbre, il a... Il a changé de texture, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouveau... Nouveau bidule, là. Mousse. Les petits mousses, là. Est-ce qu'on va trouver une pierre ici? Je sais plus. Je ne sais pas. D'accord, croissance rapide pour les champignons. Les champignons. Ah, mes yeux! Ah! Oh! Pourquoi il n'y a pas un truc de toboggan, là? Ça serait cool. Eh, du coup, je vais où? C'est bien gentil de faire ça, mais... Ah, d'accord, c'était parlé qu'il fallait aller... Ouh là là! Ouh, les petits... les petits fuités! Les ennemis! Les ennemis! Les ennemis! Les aies! Les ennemis! Les ennemis! Les ennemis! Les ennemis! Les ennemis! Les ennemis? Les ennemis! Les ennemis! C'est bien qu'on puisse attaquer plusieurs ennemis à la fois, s'ils sont... Dans la même rangée, quoi. Il me faut du soin ! En fait je devrais continuer parce que ce n'est pas par là. Ok je ne pourrais pas continuer. Ok, ok. En fait il faut regarder la carte, la mini-map, mais je ne force pas la regarder parce que j'ai... Pour moi je n'ai pas l'habitude de regarder les mini-maps. Regardez, voilà, c'est tellement con. Je vais encore me niquer les yeux avec cette lumière bleue. Ah merde, je t'ai poussé, désolé. Désolé ! C'est ma faute ! Oh putain... Il faut qu'on sache à quoi ça sert tous ces collectibles. Depuis le début je collecte des trucs, je ne sais même pas à quoi ça sert. Il faut que je fasse attention aussi, puisque là j'ai presque plus de vie. C'est une épée chromée d'ardeur. C'est une épée chromée d'arrivée. C'est une épée de l'arrivée. 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 Et puis, je ne sais pas. C'est une épée de l'arrivée. C'est une épée de l'arrivée. Et là j'ai le droit de m'approcher car je n'ai plus de vie. Et là, je vais pas m'approcher car je n'ai plus de vie. Oulala ! Ça doit faire au moins 7 épisodes et je n'ai toujours pas compris depuis... Ah merci. Oui, je veux sauvegarder. Parce que depuis tout ce temps-là, je n'ai pas sauvegardé, donc... On est toujours au chapitre 3. Oulala, mais que se passe-t-il là ? Oh, je ne m'attendais pas à voir un bâtiment si élaboré. C'est donc ici qu'ils fabriquent leur déruqué ? Oui. On fait quoi ? On attaque de front ? Oui. Sûrement pas. Nous devons rester discrets. Il faut trouver le moyen de se faufiler à l'intérieur. Cachez-vous ! Quelqu'un arrive ! Ah... Cette usine est vraiment au fond de la forêt. Il faut bien me cacher le plus loin possible des habitants. Des adeptes de Gambler. Oh. J'ai rien d'avoir une super idée. Je crois savoir ce que c'est, boss. J'ai pensé à la même. Ouais, j'arrive pas à faire la bonne voix pour Chanty. A chaque fois, je la modifie. Ils vont prendre leur costume. J'aurais dû me douter que vous auriez une idée saugronnue. Vous êtes sûr que ça va se passer, ces déguisements? Nous, on s'est occupé de détourner l'intention des gardes, pendant que vous vous fouillez dans l'usine. Et ne traînez pas en chemin, surtout. Oui. Les déchets sont jetés, si je puis dire. Allons-y. Et donc, c'est des comics chez Level 5. Ok, on n'est plus qu'à deux. Espérons qu'il n'y ait pas de combat. Bon, après je dis ça, mais au début on était bien à deux. En plus, les mecs, c'est tous des chiens, ils se disent rien, quoi. Ils voient deux personnes qui n'ont pas de tête de chien. C'est un mauvais jeu de mots. J'ai bien cru qu'on allait se faire attraper. Oui, il s'en est fallu d'un cheveu. Il nous faudrait que nous trouvions au moins deux preuves. D'abord, il faut qu'on prouve que le grand Manu Toutou est au courant de ces tricheries. Le mieux serait un document signé de sa main. Ensuite, il ne faudrait que nous trouvions ce avec quoi ils manipulent le dé de leur boutée. Tu veux dire un objet ? Tu ne crois pas qu'ils utilisent la magie ? Non, je ne pense plus du tout qu'ils utilisent une machine qui permet de manipuler la distance. Ce n'est qu'une supposition de ma part. Ah, bon, bah, que la chasse aux profs commence. Ah. Mais vu qu'il s'est un petit peu con et qu'il ne pense pas qu'on n'est pas des chiens. Oui, 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 oui. Tu n'as pas une étoile. Tu n'as pas d'étoile, tu n'as pas d'étoile. Oui, il n'a pas d'étoile, donc ce n'est pas très intéressant ce qu'il dit. Attends, lui, il en a une, non ? Et lui, ce n'est pas un chien. Ah, c'est une proposition d'amélioration des dés aux merveilleux boussés. Tous les jours, mes nouvelles idées sont proposées pour renouveler et s'améliorer. Regarde ce que j'ai trouvé dans le tiroir, un petit signe de la main du Grand Manitou. On dirait que ce serait des instructions concernant la construction des détruqués dans cette usine. Ce document aurait dû être détruit, mais malheureusement pour nous, un garde négligeant a apparemment oublié de le faire. C'est une machine qui permet de contrôler les boussés à distance. C'est pratiquement sûr qu'on l'aura trouvé dans cette usine. Nous devrions parler à quelques-uns de nos collègues. Oui, blablabla, bonjour madame. D'accord, bonjour monsieur. Non! Non, non. On l'aura pas vu, non. On laissait tomber, j'aurais dû les garder avec moi. Non! Non! Je suis un chien! Non! 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 Je veux pouvoir inventer les meilleurs sabotages du siècle. Non. Et toi, t'as formé combien de dés aujourd'hui ? Je crois bien que je t'ai battu. Je faisais tes questions à mon supérieur au sujet de la télécommande et m'a dit qu'ils n'utilisent pas la magie. Euh, un mot qui est une télécommande. Où est-ce qu'il aurait pu bien passer ? Comme par hasard ? Hein ? Bah yo, Karinei, je ne dois pas parler de quoi tu parles. Oh, toi non plus, t'es pas à ton poste d'avant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Donc c'est ça la télécommande. On dirait une pile. Oh là, tu as vu ça ? On dirait bien que nous avons sous les yeux. Et la télécommande du dé de notre charbe ou des... Tu avais donc raison. Ah. J'imagine que Grand Mani et Toutou possèdent une télécommande identique. Qui l'utilise pour choisir les impôts de son peuple tous les mois ? Et aussi avec laquelle il a volé à la forêt du Maître Nihan. Gardons-la pour être très utile. Parfait, nous savons ce que nous étions venus chercher. Sortons vite de cette usine. Un truc détecté. Lancement de la procédure de capture. On s'est fait prendre... Il a l'air carréce, le bougre. La fuite ne sent pas être une option. Il va falloir qu'on... il faut qu'on aille les aider. Enlevez vos costumes, s'il vous plaît ! Vous êtes ridicules ! Ce petit mousse-là qui gilgote des fesses. Je suis un boss. Venez m'affronter. Golem pour esprit, police d'exil, noté factice. Prends-moi ça ! Arrête ! Encore une ! Et bien ! Vaut-il vous qui ! Vaut-il vous ! Vaut-il vous ! Ah pire, mais je vois rien avec tous ces effets de lumière. T'as vu, je voulais esquiver, bordel de merde. Ah pire, il a pas fini d'emmerder lui, prends toi une épée dans ta face. Oh la vache, j'ai bien cru qu'on allait pas y passer. On a pas été super discrets, mais on dirait bien que les ouvriers de l'usine se sont rendus en compte de rien. Bon, elles sont où les preuves ? On a quoi faire avec nous ? On a un document signé de la main du Grand Manitoutou, et puis on a surtout la télécommande qui lui permet de tricher. Oh ! Génial ! Avec ça, le Grand Manitoutou est fini ! Oh... Exactement, il est temps de leur faire éclater la vérité. Evan, avant d'y aller, je dois... Je dois de nouveau être sûr de tes intentions. Nous sommes sur le point d'intervenir dans les affaires d'un royaume étranger. Euh... Au nôtre... Parce que je vois rien avec mon épée de métallerie, comme je l'ai dit. Et cela ne sera pas une intervention et une anodine. Nous risquons d'être immédiatement considérés comme des agents ennemis. Es-tu sûr de vouloir faire ça ? Tricher pour voler ses citoyens et enrichir son royaume n'est pas une bonne façon de régner. Nous avons le pouvoir de changer, Grand Blore, et nous devons le faire. Viens, l'ami ! On ne peut pas laisser cette injustice continuer impunément. Je ne peux qu'appeler le Petit Roi ! Yes. La volonté du Roi des Cynes. De la politique de notre royaume. Notre premier acte officiel sera de sauver le pays de Grand Blore. Icon ! Allons fronter le Grand Manitoutou sur le champ. Et allons lui péter la gueule en lui balançant un bâton dans... Pour qu'il aille le chercher. Bah tiens, en parlant. Oui, euh... Un champignon dont le liquide viscuit est utilisé comme dégri... Comme dégrippant. Champignon viscule. Bah tiens, voilà. Que la Femme soit avec vous ! Mais tu es très moche ! Champignon au chapeau. Alors, on va faire ça et après on se téléporte. Donc, techniquement, on n'a plus rien à faire. Une bague de crise. Euh... Du coup... Equipe. Et c'est lequel qui guérit ? Je sais plus. Un champ de force qui augmente la résistance. Se régénère. Augmente la résistance au vent. Augmente les... C'est un émaux de maître qu'il faut mettre. Du coup, c'est un émaux de maître qu'il faut mettre. Alors, du coup... Mince, c'est pas ça. Téléportation rapide. C'est marrant, j'appuie sur R1 et R2, mais ça marche pas. Donc... R1 et L1. Pourquoi j'ai dit R2 ? Je suis stupide des fois. Enfin, pas des fois, tout le temps. Du coup, maintenant, on se téléporte. Habit du chouette. Où est-ce qu'il est ? Pire des repères. Un gambler. Place des lanceurs. T'heureusement qu'il y a le voyage rapide. Dès le début. Parce que souvent, dans les RPG, c'est vers le... Enfin, pas vraiment le début, mais un peu vers le milieu, quand on débloque la compétence de téléportation. Enfin, dans les Dragon Quest, c'est souvent ça. Salut. Ah, tiens, vous revoilà. Alors, avez-vous trouvé quoi que ce soit de suspect dans le Grand Vénérable Boudet ? Aïe ! Grand Manitoutou, nous n'avons pas seulement volé le... Vous n'avez pas seulement volé le Maître Nier, vous avez également volé... Vous volé également tous les habitants de ce royaume. Et voilà, c'est reparti. Vous recommencez à m'accuser de tout et n'importe quoi sans preuve. Ou bien vous êtes en train de me dire que j'ai le pouvoir de tricher en étudiant notre relique sainte. Hum. Vous allez donc continuer à jouer les innocents ? Aïe ! Je ne joue rien du tout. Je jure devant le Grand Vénérable Boudet de ne pas être un tricheur. Non. Et bien justement, laissons donc le Grand Vénérable Boudet en juger lui-même. Après tout, c'est aussi lui le juge de ce royaume. En voilà une idée intéressante. Chez nous, c'est effectivement Grand Vénérable Boudet qui prend toutes les décisions, que ce soit les lois, les impôts, ou même les peines de justice. Nous allons donc appeler à son glorieux jugement. Mais sachez que Boudet est une innocente, c'est vous qui serez sévèrement puni pour m'avoir osé insulter. Est-ce que ça vous va ? Oui. Oui. Oh. Je me charge des préparations. Je vous attendrai sur la place des lancers. Je ne sais même plus quelle loi j'avais fait pour le Manituto dans l'épisode précédent. Je m'en fous. C'est ça, c'est les tradu... C'est... C'est... Ici, on est en mode VF Ken, le survivant. Allez, Steak. J'imagine que l'heure a sonné. Roland, je compte sur toi. Ah. Que ferais-tu sans moi ? Les préparatifs du procès sont terminés. Quittez-vous commencer. Oui. Très bien, veuillez prendre place. Après ce procès, eh bien, on arrêtera, tout simplement. Je trouve ça fait un bon épisode. Le jugement du Grand Manituto va désormais commencer. Le Grand Manituto étant aujourd'hui en position d'accusé, je vais m'occuper de manier ce procès à bien sa place. Un procès ? Le Grand Manituto est sur le banc des accusés. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est tout ? Dieu Roland, pourquoi t'habilles comme ça ? Où ça va, procès ? Il faut y mettre les formes. Tu es désormais prononcé. Le chef d'accusation prend le Grand Manituto devant notre glorieux boudet. Le Grand Manituto est officiellement accusé de tricherie. La parole est désormais à l'accusation. Nous accusons un Grand Manituto ainsi que tous les adeptes à son service de ce royaume de tricher. Les dés qui s'utilisent au casino et pour leurs affaires courantes sont pipés, leur permettent de gagner ça en toutes circonstances. Je suis prêt à reconnaître une partie de mes hommes, pas plus s'égarer, mais de là à parler de tricherie généralisée. Je me perdrai et je ne permettrai jamais une chose pareille. Ces accusations sont tout simplement sans fondement. Oh que si, elles ont un fondement. Voyez le document entre mes mains. Objection ! Mais qu'est-ce que c'est ? Comment voulez-vous ? J'ai tellement envie de changer la musique. Je pense que je vais le faire. Je vais mettre la musique de... 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 de Satorney parce que purée... Il faut forcément ça. Regardez en plus, il y a pratiquement le costume de Phoenix Wright. Si sa cravate était rouge... elles auraient été parfaites. Je vois que ce document vous est immédiatement familier. Ce sont les instructions précises demandant à la fabrication de l'épipé clairement signé de votre patte. Grand Manitoutou, qu'avez-vous à dire face à cette robe ? Je ne sais même pas quoi dire, je suis aussi surpris que vous, je n'ai jamais vu que vous pouviez encore moins signer un tel document. En fait, je ne vois qu'une seule autre explication plausible. Ce document est un faux grossif fabriqué par l'accusation. Alors, demandons immédiatement au véritable boudet si c'est un vrai ou un faux. Excellente idée. Les deux parties semblent être tombées d'accord, nous allons donc demander l'aide de notre boudet. Si son dé tombe sur un chiffre impaire, ce papier est faux. S'il tombe sur un chiffre impaire, alors il est vrai. Il y a une cinématique pour ça, tu vas voir. Voilà. Pour le temps, il y a une cinéma. D'accord, tu sais quoi, peut-être le fait d'avoir une petite remarquée ? C'est maintenant ! Ok, je vous remercie. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? C'est bizarre ! Une autre chose. Je vous remercie. 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 C'est ce qui est le mot. Qu'est-ce que c'est le mot ? Qu'est-ce que c'est le mot ? Qu'est-ce que c'est le mot ? Votre grand Manitoutou utilise cette télécommande pour obtenir les résultats qu'il désire lorsqu'il lance le dé du boudé. Nous sommes allés à l'usine où elle est fabriquée et nous avons réussi à nous récupérer une également. Le grand Manitoutou utilise cette télécommande pour multiplier les impôts des citoyens à tous les mois. Grand Manitoutou... Quel chien ! Espèce de voleur ! Manitoutou de pacotille ! Oui. Il vaudrait mieux que vous preniez la parole maintenant. Il va vouloir nous défoncer la gueule. Tout ce que j'ai fait, c'était juste. Pour le bien de Gambler, pour enrichir le royaume, enfin pour t'enrichir moi. La confiance du peuple est au plus bas. Je crois bien que c'est le moment. Il va manipuler le grand Boudé, on va devoir se battre contre lui. Non, d'accord. Leur gardien. Qu'est-ce que c'est ? Le royaume-sins, Uruderakon ! C'est-ce que c'est ? Oh ? Le royaume-sins qui arrive à l'époque, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ce que tu veux ? L'équipe de Mejou, tu es comme le royaume-sins. Tout le monde est passé dans un plan. J'ai la même histoire ! Un autre plan ! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! De toute façon, ça se voyait à sa gueule qu'il était méchant, lui, donc, ah! Attends! Oh! 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 Oh, oh, oh! Mais quel est qu'on veut plus! Fulomb, le gardien volcanique! Bonjour, messieurs! Oh! Mais que se passe-t-il? Nom d'un ballon de bas de ruche! C'est les labes! Astralin, tout le pays entier va se faire absorber! Quoi? Mais il faut faire quelque chose! Quand un gardien se déchaîne comme ça, le seul moyen de lui faire retrouver la raison, c'est d'utiliser de manière forte! Ah! Bon, bah, il va falloir lui remonter les manches parce que ça pète du gâteau! C'est là! Les gardiens qui perdent la hauteur comme celui-ci n'arrivent pas à contrôler leur force, vous voyez? Du coup, ce surplus de force concentre sur certaines parties de leur corps, comme si ça débordait! C'est là qu'il faut frapper pour leur faire mal! Ewan, grâce à l'espirituel Kunuri, tu devrais pouvoir voir quels endroits sont les bons! Tout le monde compte sur toi! C'est parti! Alors, lorsqu'ils perdent leur spirituel, les gardiens perdent le contrôle de leur puissance, qui finissent par déborder sur certaines parties du corps. Elles sont illuminées, donc c'est leur point faible. Les mousses sacrées sont des petits êtres mystérieux dont la puissance peut rivaliser avec celles du gardien. Pour récupérer plusieurs, peut s'avérer du grand neige. Naissés à partir de la puissance du gardien, ils peuvent s'apparaître sans leur création de ceux-ci. En tout cas, j'ai vu où il y a son poids faible. Y va, je me suis plait les fleurs dans le cul! Y aoyy aoyy auu! Y aoyy 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 aoyy! Hop, on recule, on recule, on recule, on ne sait jamais ce qu'il peut faire. Oula, j'ai bien fait de reculer. J'en étais sûr qu'il y avait des trucs à une part plus chien, ça se voyait tellement. Aïe 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 C'est ce qu'il y a à la fois. Tu fais ça ! Non ! On va faire ce réel là, toi. En fait tu dois rester dans la zone ? J'ai l'impression J'ai l'impression J'ai envie de sortir du profond de ça Oh 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 J'peux c'était Ouf J'ai digréé J'ai rallé zero Ah, les bambous! Ah d'accord, ça crée une barrière inéfficace sur le feu. C'est une barrière anti-feu en fait. Pourquoi ils la font aussi loin? C'est ça qui est chiant. C'est un peu chiant comme combat parce qu'il m'oblige à faire des attaques à distance. Oh ? É. ... ... ... ... ... Tiens! Mon pied, ossez-vous ! Mon pied, ossez-vous ! Je suis en train de vous faire un tel outre qu'à la tête, je vous en plaites ! Là, vous êtes fermés ! Ce n'est pas mal ! Cuille, t'as enfin calmé ! Merci ! En tout cas, elle était un peu plus pénible que le gardien de la forêt là. Mais en même temps, vu que c'est un gardien de roi, il ne faut pas s'étonner à tomber sur un boss qui a que 5000 PV, quoi. Il est toujours vivant, le chien. On est bien sur le plus délancé, hein, la vraie de vraie. On dirait bien, oui. Mais j'imagine que nous avons réussi à calmer Fulong. Hum, nous n'avons pas exactement fini avec le grand Manitoutou. Tout ce que j'ai fait est impardonnable. Je n'avais qu'une chose en tête, sortir mon pays de la pauvreté, et je finis par être obsédé par mon besoin de prospérité. Mais... Mais qui est cet homme qui a volé votre spirituaire ? Il est mystérieusement apparu dans ce royaume il y a quelques mois. Il a commencé par me donner des conseils pour développer ce pays. Ils ont fonctionné et j'ai nommé ministre pour le remercier. Toutes ces idées de tricherie avec les dés ou la télécommande de Boudé, c'était lui. Mais petit à petit, il a fini par complètement me tenir en laisse. Nous avons réussi à calmer Fulong. Mais comment allez-vous maintenant, vu que vous n'avez plus de spirituaire ? Je pense que Fulong va rester endormi à un bon moment. Mais sans ma spirituaire, je n'ai aucun moyen de le contrôler. Il y a de grandes chances qu'il attaque un nouveau Gambler un jour. Je ne sais pas trop ce que ce ministre veut faire, mais en tout cas, elle a fichu une sacrée pagaille ici. Et tes commentaires ne vous êtes pas patates ? Qu'on va parler à son père, elle. Oui. Grand Manitoutou, je voudrais vous aider à reprendre le contrôle de votre gardien et restaurer votre royaume. Mon nom est Evan. J'ai fait un pacte avec un gardien du Dôme de Lumière. Je suis en train de fonder un nouveau royaume sur les plaines de Prémicia. C'était donc ça, je me disais bien que tu n'étais pas un banal garçon. Je vois que j'avais raison. Je veux protéger tous les royaumes de ce monde. Je refuse de perdre un nouveau qui que ce soit d'autre. Mais c'est avec plaisir que je vous prêterai main forte. Je pense que les autres gardiens du monde sont également en danger. Malgré la perte de ma spirituaire, il faudrait tout le monde possible pour vous aider. Pour commencer, je dois rendre ça fourrait un maître Nia. Non, il faut que je rende tout ce que j'ai pris en trichant. Dans ce cas, vous pouvez prévenir maître Nia et Nia. Merci, grand manie toute. Merci. Sur ce, je dois m'affairer à la reconstruction de Grand Blur. Je vous souhaite bonne chance pour votre aventure. Ah bah, en fait, j'étais juste possédé. Ok, ok. Niveau 20, 19, ok. J'avais oublié qu'il y avait des commentaires, en fait. Les deals du casino, genre, il fallait croire, je suis hors de moi, blablabla. Ouais, ok, c'est pas très intéressant ce qu'il raconte. Du coup, je vais juste fuit et faire un tour au casino. Après, on va voir Nia. C'est pas très intéressant ce qu'il y a pas. Il n'y a pas de table sans jeu, là ? Non, d'accord. Je pensais qu'on pouvait jouer, mais non, en fait. Ça se développe peut-être plus tard. Parce que je voulais voir c'était quoi le jeu qu'il proposait. Téléportation. Téléportation. Ouais. Bon, par contre, ça c'est chiant qu'on est obligé de faire. De se téléporter en dehors, puis après de se téléporter à l'autre endroit. On ne peut pas directement se téléporter à l'endroit qu'on veut. On va voir le vieux Nia et on s'arrêtera là après. Et merde, en fait, je suis con, on était dans le bon sens. Oh, la... Mercredi. Fantastique, vous avez réussi. Comme promis, autant d'arbres que vous voulez, vous pouvez utiliser. Oui. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir commencer à abattir notre royaume. Alors ça ? Dites, Maître Nier, la spirituelle du gardien Gambler a été volée par un mystérieux personnage. Comment ? Mais alors, le gardien fou de rage a dû devenir. Il est devenu, on a réussi à le calmer. Apparemment, il va se devenir tranquille maintenant. Voler une spirituelle et une mince affaire n'est pas... L'Ora Maléfique, cet homme, a dû l'utiliser. C'est vrai qu'il manipulait une sorte de magie violette. Non. Si Ora Maléfique, il y a que Céline est de retour, cela signifie... Hmm. Céline ? Du royaume de l'E... de l'Unedil. Sur le continent de Vesperi, Céline était le gardien du surnom du dieu Maléfique. Il a été ensuite... il a ensuite hérité. Si son pouvoir par un homme peut... si son pouvoir un homme peut utiliser, c'est qu'avec lui, une spirituelle, il doit pouvoir partager. Du royaume de l'E... Kundal, il doit certainement s'agir. C'est vrai. Il nous suffit d'aller rendre visite à ce Kundal pour forcer un rang de la spirituelle de Fulon. Hmm. Malheureusement impossible, cela t'est. Il y a 2000 ans, de cela Lune et Nid... Lune et Lide et Vesperi ont disparu. Hmm. Mais attendez, qu'un... Kundal vient d'un royaume qui a disparu il y a 2000 ans ? Quoi ? C'est un fantôme alors ? Hmm. Et si la spirituelle a d'autres royaumes, il veut voler, alors que la résurrection de Céline, il doit sûrement préparer. Si Abien à son plan est réussi à mener, le monde entier dans l'aura maléfique sera plongé. Hmm. Hmm. Le grand Manitoutou nous a dit qu'il avait eu de grandes chances que les autres gardiens se fassent attaquer à leur tour. Quoi ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? On ne peut pas laisser ce Kundal voler les autres spirituels. Et encore moins qu'il veut faire revenir Céline à la vie et détruire le monde. Oh. Plus que jamais, nous aurons besoin d'une base d'opération. Hmm. Et bien allons la construire de suite. Oh. Ouais. Allons fonder notre royaume. Hmm. D'une grande aide, vous m'avez été. Alors moi aussi à votre royaume, je voudrais me joindre. Oh. Vraiment. Ce serait super. He he he. Et je crois avoir la même idée, la seule que je ne peux... Je ne me suis pas. Quoi ? Oh. Oh. C'est un pire de l'humour. 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 Oh. Cependant, sans arrière-pensée, je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait. Le ministre des Finances de votre nouveau royaume, je souhaite devenir. Après tout, celui qui s'y connaît le plus en affaires économiques, je pense l'être. Aïe. Je serai heureux de vous avoir à mes côtés. Si Neer est notre ministre des Finances, alors je proposerai que Zoran soit notre ministre de la Défense. Ce qui est pour la bagarre, comptez sur moi. En tant qu'ex-président, je ferai un assistant parfait pour le roi. Je serai en quelque sorte l'ange gardien de ce nouveau pays. Non, Roland, tu seras mon premier ministre. Tu as beaucoup d'expérience en politique après tout. Oh. Ah. On dirait que mon nouveau talent a été percé à jour. Et tu sais, je... Mais... En tant que roi, c'est moi qui assigne des postes dans mon gouvernement, pas vrai ? D'accord. Je vais donc connaisser le rôle de premier ministre. Je suis votre humble serviteur, votre Altesse. Je compte sur toi, Roland. Ah. Je dois avouer que tu commences enfin à ressembler à un vrai sourire. Je ne sais pas vraiment si je peux être un vrai roi, mais je vais tout faire. Je vais faire tout ce que je peux faire pour le devenir. J'ai pris ma décision. Je ne peux pas décevoir les gens, même de me décevoir moi-même. Rien ? C'est bien ! C'est ça ! Où est-il ? C'est ça, moi ? C'est ça. J'ai pris sa tête. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Espérance. Espérance. Ça sonne très bien, effectivement. Mais pourquoi avoir choisi ce nom-là? Même si en japonais, il ne dit pas Espérance. Parce que mon royaume représente l'espoir d'un avenir meilleur pour tous ses citoyens. Bien sûr, c'est très bien trouvé. Eh ! Maintenant que notre arrière a annoncé, je pense que c'est l'occasion parfaite de l'annoncer à tout le monde. Oh ! La petite a raison ! ... ... ... Vous ! Vous êtes tous les élus de l'Evan qui a tous les dit ! Laissez-le-moi ! ... ... ... ... ..." Et bien joué Votre Majesté ! Tu n'as jamais été aussi royale, bravo ! Eva, je pense que moi-même je n'aurais pas fait mieux que parler. L'approche est fermément. C'est ici. Ok, mais merde, il part en japonais maintenant. Eva, tu vas y aller jusqu'au bout ! T'as vu que tu vas aller dans cette route ! Tout le monde, merci ! Neu ! Neu ! Neu ! Neu ! On va voir un flashback bizarre là. C'est parti ! 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 Mais tu n'es pas un seul ! C'est parti ? Oui ! Je n'ai pas un seul ! Je n'ai pas un ami ! Je n'ai pas un ami ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On ne sait pas ! Vous allez s'agirer, Quick, threats ! J'ai commencé à procurer... Ha 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 ! Ahha ! Il a été très heureux ! Dis-le, on se retrouve ! Oui, on se retrouve ! Au revoir, on se retrouve ! Sous-Titres et Luisa ! Oh, ça se passe ! En fait, je ne comprends pas pour l'instant où c'est cinématique. Est-ce que c'est pendant ses rêves, ou des trucs comme ça ? Parce qu'il arrive à comprendre l'histoire, le personnage, donc ça veut bien dire quelque chose, vu qu'ils arrivent à lui parler pendant ses rêves bizarres, là, et vu qu'il parle de la progression qu'on fait. J'espère qu'il n'y aura pas de blabla. Le royaume prend bonne forme, n'est-ce pas ? Je pense que l'heure est venu de parler sérieusement de la direction du royaume. Très bien, convoquons tout le monde. Le royaume du château est enfin terminé, il est désormais temps de commencer à organiser le royaume correctement. Une fois les bâtiments nécessaires construits, nous serons à même de prospérer avec le royaume avec l'aide des citoyens. Oui, parce que pour l'instant, ça ressemble à un pâtelain de la vallée Bourras, qu'à autre chose. J'ai listé les citoyens les plus doués parmi tous ceux qui ont apporté la vallée. Evan, c'est à toi de décider où tu veux les affecter. C'est un élément crucial à partir, pour partir sur de bons rails. Il suffit de répartir les tâches selon les caractéristiques de chacun, si c'est bien ça ? Ah, tu as bien compris. Reste, objectif, ça ira vite. Ah, une dernière chose. La gestion du royaume se fait depuis ton trône. Essaye donc de t'y asseoir. Bon, on va vite faire ça, et après on arrêtera. Je vais juste voir comment ça fonctionne. Ouais, cette vidéo sera un peu plus longue que la précédente. Alors, bénéfice. Il est possible d'ouvrir le mode royaume en s'assayant sur le trône. Ouais, ok. Plus vous construisez le bâtiment, il assignerait de la main d'oeuvre entre entrées, plus l'influence du royaume augmentera. Certains bâtiments tels que les forges ou les magasins peuvent vous aider directement dans votre aventure. Il est recommandé de les construire rapidement. Les pièces d'or représentent la monnaie... Oui, blabla. Ah, elle est différente de la monnaie utilisée lors de votre aventure. Les pièces d'or vous permettent de construire de nouveaux bâtiments et de les faire monter en niveau. Essayez donc de récupérer les premières pièces d'or en sélectionnant bénéfices. Hum. Grâce aux efforts des citoyens de récolter 2500 pièces d'or de bénéfices. Vous pouvez recevoir des pièces d'or régulièrement en collectant les bénéfices. Plus le royaume sera influent, plus les bénéfices seront importants. Vous pouvez aussi recevoir en venant en aide aux habitants. Ok. Maintenant que vous avez des pièces d'or, il est temps de construire des bâtiments, blablabla. Ouais, blabla, je sais comment ça construit. Cependant, ceci nécessite une grande... Ouais, on peut... Ouais, c'est comme dans les gestions, quoi. Le château... Le niveau du château correspond au niveau des bâtiments. Et les niveaux des bâtiments ne peuvent pas dépasser ceux du château, quoi. Il faut construire les trucs à côté du château, hein. Hop ! J'imagine qu'on puisse les déplacer. Terrain vague, apprendre à améliorer les sorts... En fait, les trucs qui sont déjà de base, c'est pas moi qui choisis ce que je veux construire. Et puis tout à l'heure, je croyais que je construisais des trucs. Faites des recherches, c'est très important au royaume. Certains bâtiments permettent de faire des recherches. Des fonctions comme blablabla, ok, ouais. En général, les recherches nécessitent des piézoires et de la main-d'oeuvre, mais il arrive que d'autres constitutions soient requises. Une fois lancé... ok. Maintenant que vous avez des bâtiments, il vous faut de la main-d'oeuvre pour y faire des recherches. La main-d'oeuvre... blablabla... Par exemple, les maîtres militaires nécessitent des connaissances à la matière. Ok. Après un certain temps assigné dans un bâtiment, les habitants gagnent un expérience. Une fois un certain montant d'expérience atteint, il est possible de leur faire monter de niveau. En les montant de niveau, leurs caractéristiques augmenteront, et il sera possible... Tentez donc d'arginer quelqu'un à la forge et de lancer des recherches... Lui, il a l'air de mieux s'y connaître. En fait, on peut tous les assigner. Ça va peut-être aller plus vite comme ça. Ils m'obligent à faire leur truc, là. Est-ce que ça va plus vite si on met plein de gens dessus ? Les armes de courbes portées ont été terminées... blabla... Il semblerait que vos recherches soient terminées, il est temps de vous parler des bâtiments de production. En essayant de la main d'oeuvre dans les bâtiments de production, ferme, potets, jets, etc., il est possible de récupérer des matériaux. Et donc, il y a plein de trucs, hein. J'ai l'impression de jouer à Farmville ou un truc comme ça. Je vois qu'on a des bâtiments de recherche pour plein de choses, les armes, les vêtements, les magies, les mousses. Malheureusement, nous n'avons personne de compétent pour s'occuper des mousses. Oh, les mousses et les esprits, c'est ça ? Oui, sans même personne qui s'y connaît, nous ne pourrons pas nous développer dans ce secteur. On peut toujours recruter quelqu'un, mais qui ? La vieille ? Oui, Patati... Patati ? C'est qui Patat... Patati ? Gretchen, la dame qui s'est occupée de nous sur le chemin de la vallée Boirasque. Pourquoi pas, nous gagnerons de l'avoir à nos côtés. C'est bon, nous allons lui rendre visite pour lui demander. Oui, ça sera dans le prochain épisode. Je vois qu'il y a une pierre, on va sauvegarder. Oui. Oui, merci. Donc voilà, c'était tout pour nos aventures du Gamer Loser Lugitive 60 sur Ni No Kuni 2. L'avènement d'un royaume, d'un nouveau royaume. Dans l'épisode précédent, on va aller voir Gretchen Latati Optimus pour savoir savoir si elle veut rejoindre notre royaume. En attendant, je dis bonne continuation sur Youtube ou sur Internet. Ne fais pas d'invies, comme dans les jeux. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...